Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Aujourd'hui, les nouveaux baptisés sont à mon heure. Vous aurez à Jésus-Christ, vous êtes à mon heure, vous êtes baptisés, vous êtes nouveau-nés. Amen. J'ai entendu tous vos témoignages, je t'en prie, que le Seigneur nous bénisse et qu'il vous garde. C'est pourquoi aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé, le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu. Et je demande au pasteur de se positionner, l'apôtre est passé ici, amen. Je demande au pasteur de se positionner au bécet. Parce que tout ce que nous allons voir, c'est à base des bécets bibliques. Vous comprenez? Il faudrait qu'il y ait des bécets bibliques. Quand il n'y a pas de bécet, ce n'est pas intéressant. Donc quand je dis un bécet, vous cherchez et vous allez vivre. Si je ne retrouve pas ça rapidement. Le royaume, bien sûr. Amen. Qui c'est qui est étranger et voyageur sur la terre? Alléluia. Nous sommes tous des étrangers et voyageurs. Qui nous a dit ça dans la Bible? C'est l'apôtre en Pierre. Pierre. Pierre a dit nous sommes étrangers et voyageurs. Alléluia sur la terre. Vous comprenez? Nous sommes étrangers et voyageurs. Et pour dire que la terre où tu es n'est pas ta maison. La terre n'est pas le lieu où tu vas dénuer éternellement. Amen. Mais le seul endroit que l'homme veut, si Dieu veut que nous dénuerions éternellement, c'est le royaume de Dieu. La vie est éternelle. Et la Bible nous a donné plusieurs noms. Amen. A savoir la Nouvelle Jérusalem. Amen. La Nouvelle Jérusalem, quand on parle de Jérusalem, Jérusalem veut dire cité de paix. Amen. C'est-à-dire que nous avons parti dans une cité où il y a la paix. Il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de bruit de guerre. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus de problèmes de difficulté. Mais nous irons dans une cité qu'on appelle la cité de paix. Alléluia. Jérusalem, Jérusalem veut dire cité. Jérusalem veut dire ville. Et Salem veut dire paix. Donc, quand on parle de Jérusalem, Salem veut dire paix. Alléluia. C'est pourquoi il est dans le nom de ma vie Salem. Parce que je veux voir la paix dans mon ministère, la paix dans ma vie. La paix dans la vie de mes enfants. La paix partout. Jérusalem, la cité de paix. Alléluia. Et lorsque nous lisons dans la Bible, dans Genève chapitre 14, à partir verset 18, il fait la lecture. Mais si c'était roi de Salem, puis apporté du pain et du vin, il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a privé des ennemis entre les mains. Et Abraham lui donna et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Messie Cédé, Messie Cédé, c'est la Bible. La Bible déclare que Messie Cédé n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. La Bible déclare que Messie Cédé n'a pas de paix, n'a pas de mer. Messie Cédé, Messie Cédé, c'est la Bible, alléluia, 1 à 3. En effet, ce Messie Cédé était roi de Salem, il était roi de paix, alléluia. Sacrificateur du Dieu très haut, il alla au devant d'Abraham. Lorsqu'il revenait de la défaite des rois, il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, alléluia. D'après la signification, la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Vous comprenez? Messie Cédé, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Mais il est rendu semblable au fils de Dieu. Ce Messie Cédé, déménorant Sacrificateur, a fait l'étude. Alléluia. Vous voyez? C'est comme ça que Jésus devait venir dans le monde. Mais si Jésus venait comme Messie Cédé, les gens m'ont dit, oh, lui là, est-ce que c'est pas tellement d'aide. D'ailleurs, Jésus est né d'une femme, il a eu les commentaires. Ils m'ont dit que non, c'est un génie qui est venu, c'est un ancien, c'est Satan qui s'est déguisé, qui est venu après avoir tenté d'aide dans le jardin. Mais cette fois-ci, il est venu, et puis il s'appelle Jésus. Est-ce que c'est Jésus? Et Dieu a fait nier Jésus par une femme. Mais Messie Cédé, sur la Bible, un homme qui est roi sur la terre. Alléluia. Un ou un homme qui est roi sur la terre, qui gouvernait des hommes. Mais ces hommes-là ne savaient pas où tout vient le roi. Alléluia, où tout vient le roi. La Bible dit que Messie Cédé n'avait pas de généalogie. Généalogie, c'est quoi? Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob, Jacob a engendré les douze tribunes. Lui, il n'y a pas ça sur lui. Alléluia. Quand vous prenez Matthieu, vous allez voir la généalogie de Jésus-Christ. Alléluia. La question d'Abraham jusqu'à Joseph David jusqu'à Jésus-Christ de Nazareth. Mais Messie Cédé n'a pas de généalogie. Alléluia. Il n'a pas d'un cercle. Et la Bible dit que Messie Cédé n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. En tant qu'il était le roi de Salem sur la terre. Et il est venu physiquement devant Abraham. Et lui a donné le pain. Et Abraham lui a donné la dîme de tout ce qu'il a reçu. Et la Bible déclate que Messie Cédé était le roi de justice. Et Messie Cédé était le roi de paix. Alléluia. Messie le roi de paix est venu sur cette terre pour nous montrer qui il est. Si Messie Cédé n'a ni paix, ni mère, ni généalogie, c'est que Messie Cédé c'est Dieu. Et le roi de paix est venu comme sacrificateur à Pétudé. Alléluia. Bien, on prend la parole du Seigneur. Donc nous allons partir dans une cité où l'autre Père Céleste n'a ni paix ni mère. Où l'autre Père Céleste n'a ni paix ni mère, n'a ni généalogie. Où l'autre Père a été créé par le Super-Père et le Super-Père a été créé par le Super-Père et le Super-Père sur l'État. Non, Père, non. Non, nous, Dieu, notre Père Céleste n'a ni paix ni mère, ni généalogie, ni ni commencement, ni fin de jour. Il vit éternellement. Et c'est pour cela que tout ce qu'il fait, pour nous, qu'il doit nous donner, il a fait ça éternellement. C'est pourquoi nous avons parti dans cette cité. Et si nous partons dans ce royaume-là, tout ce que nous allons voir là-bas est aussi éternellement. C'est pourquoi il a créé à son image. Tu es un homme conti. C'est-à-dire, lorsque tu vas mourir, tu vas pourrir. Mais Dieu du Père, par Jésus-Christ, tu rendras un homme éconti. Et tu vivras éternellement avec lui. Aujourd'hui, on ne parlera pas de l'enfer. On ne parlera pas de l'enfer. On parlera de la cité de notre Père. On parlera de la cité céleste. Pour trois mois, nous avons un évident dans ce royaume-là. Que le Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac-Ninès, nous attendons à Jésus-Christ. Hallelujah. Dans Jean 14, verset 1, à toi, Jean 14. Ok, je suis à la page. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs démons dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Après que là où je suis, vous y serez aussi. Hallelujah. Regardez bien-aimé. Si je suis pasteur et je crois sur le ministère, et que je ne me recule pas, parce que je sais qu'il y a une récompense après la mort. Amen. Et en plus de cette récompense, si je ne me recule pas, et que je démène fidélité à la fin de mes jours, je vivrai éternellement comme Mégicédère. Amen. Je vivrai éternellement comme le Seigneur Jésus. Je vivrai éternellement comme le Seigneur Jésus. Comme le Père, comme le Saint-Esprit. Bien-aimé, l'Église ne s'agit pas de venir à l'Église pour quelque chose. Mais on tient l'Église pour que notre âme vive éternellement. Jésus a pris cette terre. Il a dit, je me mets au Père et vous préparez des places. Et il a même dit, il n'y a plus de demain dans la maison du Père. Même si dans la terre, que tout le monde partait au paradis, on va flotter dans le paradis. Hallelujah. Mais malheureusement, le diable a défini deux personnes. Mais toi, tu es encore vivant, tu es encore la grâce, tu es encore la force. Persévère, parce que ta place est dans le royaume des cieux. Lorsque tu es nécessaire, il y a un livre de vie qui est ouvert pour toi dans le ciel. Il y a un livre de souvenirs qui est ouvert pour toi dans le ciel. Parce que la mission de Jésus sur terre était que les âmes qui vont gagner vivent éternellement avec lui. Hallelujah. Le thème, c'est quoi ? Le royaume des cieux. Et Jésus lui dit, où je serai, vous serez là aussi. Où je vais rester, c'est là où vous devez rester aussi. Hallelujah. Pourquoi cherchons les choses de cette terre ? Quand vous lisez la Bible, il y a des personnes qui avaient compris le message, se sont approchées au Seigneur pour demander comment ils doivent faire pour recevoir la vie éternelle ? Hallelujah. Comment ces personnes doivent faire pour recevoir la vie éternelle ? Pourquoi l'homme riche ? Il a dit au Seigneur, il y a tout à servir. Voici la loi du tout. Mais comment, quand est-ce que je dois faire pour que d'un jour, j'érite la vie éternelle ? Amen. Vous voyez ? Et il y a une femme qui est venu devant Jésus, et il a dit à ses enfants, Jésus, qu'un s'assez à ta droite, qu'un s'assez à ta gauche, dans le royaume. Hallelujah. Et même Jésus, il y a dans la parabole de Lazare et l'homme riche, de la vie éternelle. Hallelujah. Et la Bible déclare dans Jean 3, 16, il dit, car Dieu a terminé le monde, qu'il a donné son fils unique, Jésus-Christ, afin que tu comprois en lui, ne pèse pas, mais qu'il y a la vie éternelle. Hallelujah. Jésus-Christ m'a dit, « Répondez-vous quand le royaume est sur la poche. » Hallelujah. Quelle est notre désir sur cette terre ? Quelle est notre volonté ? Pourquoi nous venons à l'église ? Nous venons à l'église pour qu'un jour, nous mourions et que nous résistions à Jésus-Christ et nous vivons éternellement dans la vie éternelle. Hallelujah. C'est ça la paix d'un chrétien. Il voulait que vous compreniez que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Pierre a compris ce message, Pierre a dit, « Moi, je suis étranger, je suis voyageur. » Hallelujah. Un jour, ma cité n'est pas de cette terre, ma cité dans le royaume des cieux. Hallelujah. Quand Jésus-Christ, tu te sentis à part étranger. Hallelujah. Tu verras que ton père est le père céleste. Ton père est le père céleste. Ton père est Dieu. Tu verras en lui les plaies de Dieu en toi. Tu verras que l'athème de Dieu est ton avion. Hallelujah. Tu verras que c'est son le sang à tes yeux. Son le sang à tes oreilles. Et tu verras que c'est ton père. C'est ton père qui est à cœur. Et tu verras l'amour qu'il a pour toi. et tu verras l'amour de ton père, frères et soeurs. Cherchons le royaume des cieux. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Je ne veux pas mon cœur brûle au-delà de moi. Parce que c'est la vie éternelle que nous cherchons tous. C'est bon. Quelle est l'incité ? La bénédie de l'Apocalypse, chapitre 20, verset 21. Hallelujah. L'orange est brise. Amen. Apocalypse, verset 21, je vais faire la lecture. Les portes, les douze portes étaient douze pères. Chaque porte était d'une seule père. La place de la ville était donc pure comme du verre transparent. Hallelujah. 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 Je veux dire une chose. Hallelujah. Même si on me dit si j'ai des milliards, comme il dit il faut distribuer tous les milliards et il nous rembierait sur l'esprit. En tout cas, avant même la personne va finir de parler, là elle va finir de parler et elle finit de distribuer. Amen. Amen. Bien aimé. La bienvenue, la ville où toi et moi nous allons partir, les rues sont en or. Amen. La ville est en or. Amen. Vous avez une fois les rues en or. vous avez une fois ici qu'il n'y a pas une maison, non. Mais la ville est comme la place de la ville était d'or, pas n'importe quel or, mais l'eau pure. Hallelujah. L'eau pure et la ville n'est pas que transparent comme les cristaux. Quand tu marches sur ces rues-là, tu te vois comme dans un miroir. Amen. Là, on va chercher le sud. Amen. C'est là. notre fête. Amen. Pourquoi on cherche les choses de ce monde? Pourquoi on s'attarde à la richesse de ce monde? Pourquoi on s'attarde aux créations de ce monde? Pourquoi on s'attarde à tous ceux qui vont périr? Cherchez des choses qui vont jamais périr. Amen. Je veux dire une chose au fait ma soeur. Ce que tu cherches sur la terre, il y en a au ciel. Amen. Si c'est l'habit que tu cherches, il y a les habits au ciel. Amen. Si c'est une maison que tu cherches, il y a des maisons au ciel. Amen. Si il y a des voitures, il y a des témoins qui nous révèlent qu'il y a des voitures au ciel. Amen. Hallelujah. Il n'y a pas quelque chose sur cette terre qu'on ne peut pas trouver au ciel. Tout ce que tu vois sur la terre, il y en a. Tu vas à la plage et tu vas toujours au bord de la mer pour contempler les merveilles de Dieu. Mais là, il déclare que dans le ciel, il y a la mer en cristal. Amen. 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 Et cette main, mais lorsque tu tombes dedans, tu ne vas pas mourir. tu vas respirer quand il n'est pas sûr et c'est ton nom. Parce que tu es esprit. Est-ce que tu peux compter le misèrement? Amen. Parce que tu es esprit. Amen. Bien-aimé, la Bible dit que le roi des cieux, les rues sont à mort. Amen. T'as dit, quand tu pars de ça, il n'y a pas chaté là-bas, il n'y a pas poubelle. Yes. Hallelujah. Ici, il n'y a pas de poubelle. Par-ci, tu verras. Quand tu mors dans le roi des cieux, c'est comme du vent. Hallelujah. Tu irais, ça dit, et puis moi, je confirme que lorsque tu manges, ça dit, quand les cieux t'entendent dans ta bouche, tu sens le goût. Et c'est tellement agréable à manger. Amen. Mais tu n'iras pas la saine. Hallelujah. 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 Tu es là pour manger, mais tu n'iras jamais la saine. Et tu seras toujours heureux. Il y a des fruits que tu vas manger, la joie de la joie. Il y a des fruits que tu vas manger, il y a des fruits que tu vas manger, plus ils n'ont sûrement t'envahir. Il y a des fruits que tu vas manger, tu sentiras la merveille de Dieu, tu sentiras l'adoration de Dieu. On va voir que tu vas arriver dans cette idée. Yes. La nouvelle Jérusalem. Hallelujah. Apocalypse, chapitre 22. Verset 2. Au milieu de la place de la ville. Hallelujah. Nous allons verser 1 à 2. Et il me montra un fleur de la ville limpide, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de Dieu. Regardez-moi. Comme vous êtes-vous assis. La vie est là que le Père et le Fils sont assis sur le trône. Hallelujah. Mais à partir de la trône, Hallelujah. Soit-elle un fleur qui coulait comme du cristal, plus limpide qui coule. Hallelujah. Amen. Et au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Hallelujah. L'arbre nous dit, qu'en partie de cette fleuve-là, qui coulait du trône de l'agneau et du Père, il y avait au milieu de la ville, un arbre qu'on appelle l'arbre de vie. Et quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer que c'est ce table-là que les chers-pères ont empêché à d'être de manger. Parce que le Seigneur, quand nous allons partir dans le royaume des cieux, le Seigneur permettra que chaque enfant de Dieu, qui rentre dans le royaume des cieux, goutira à ce fruit, à ce table-là, à la lumière. Et lorsque tu vas manger, tu vas demeurer éternellement. Ça ne peut pas les chers-pères empêcher à d'être de manger dans leur péché. Parce que s'ils voulaient ces autres tables-là, ils seraient vivants pour aujourd'hui. Mais vieux, ils griffent. Griffent, comment on en a dit ça même, les rites sur eux, et ils seraient tellement vieux, mais ils vont demeurer éternellement. Mais ce table-là, la Bible déclare que Dieu envoie les chers-pères pour protéger le chemin de la vie. Le chemin de la vie, c'est Jésus-Christ. Car tu as 7 ans, tu as donc tu as mangé l'arbre de vie. Et dans la vie, c'est l'arbre de vie. Le mois de février va produire des vignes. Le mois de mars va produire des réserves. Alléluia. Jusqu'à les 12 mois, c'est loin du site, mais ce sont des fruits que l'oeil n'a jamais vus. Alléluia. Et ces fruits-là vaut 12. Je n'ai pas vu un arbre qui a donné 2 fois, 4 fois, 5 fois dans l'année, mais à chaque mois, il y a des fruits. Et nous mangerons pendant les 12. Et la petite claquem, les feuilles s'agiront à la guérison des nations. Amen. Et bien quand il dit, mais le saint, il ne sert pas de maladie, on ne parle pas de vie. Le saint dit, non, cette guérison, c'est la guérison et la paix du cœur. Quand tu vas dans les feux, tu vas dans la sœur, tu vas mettre dans ta roue, tu te sentiras une paix intérieure. La maladie, l'angoisse, est-ce que tu t'habilles sur la guerre, c'est l'angoisse disparaître. Amen. C'est une guérison de ton âme. Et tu vis-à-dire que Jésus, qui est le nain de Dieu. Cherchons le roi l'homme des cieux, et sa vie. Je me laisse croire. Alléluia. Je veux que quelqu'un prenne l'autre. Ce matin, j'étais là-dessus, Seigneur, il ne me dit pas de mon roi l'homme à mes enfants. C'est ce qu'il m'a dit, pas de mon roi l'homme à mes enfants. Car mon retour est proche. Et qu'il sache que je suis en train de préparer, je leur prépare une place auprès de moi. Alléluia. Car beaucoup ne croient pas, c'est pourquoi il ne me suit pas de tout le cœur. Amen. Genèse 3, verset 22. L'éternel, l'éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de la vie et d'en manger et de vivre éternelement. Vous comprenez ? Ce table-là, c'était un chemin qui était passé. Adéhé avait un diable donné d'une révélation. Alléluia. Pourquoi il avait dit qu'ils se sont mis quoi ? Alléluia. Sur la voie. Il faut que je trouve Alléluia. Voilà, je continue. Et l'éternel, Dieu le chassa du jardin d'Eden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Amen. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Eden les chers-becs qui ajoutaient une épée flamboyante pour garder le chemin de la vie. Alléluia. Je vais vous expliquer. Quand Jacob a eu la vision, Alléluia, cette vision qu'il a reçue, la vie nous dit qu'il y avait une échelle qui pointait vers le ciel. Alléluia. Et qui touchait la terre. Et les âgles montaient et descendaient. Vous comprenez ? Les âgles montaient et descendaient. Et c'était un chemin qui était tracé. Adéhèv ont mangé de la conscience du bien du mal qui trouve un autre jadeh. Ils ont fini de manger. Mais Dieu voulait montrer à Adéhèv Amen qu'ils sont dans les chans jadeh des guerres. Mais il avait un moment où ils vont prendre le chemin pour aller aussi manger l'âge de la conscience de la vie. Les yeux n'étaient pas encore ouverts. Donc ils n'avaient pas les yeux ouverts pour voir le chemin de la vie. Donc ils mangeaient tous les arbres du fruit du jadeh. Mais dès l'instant que les yeux sont ouverts, ils ont vu qu'il y ait un autre arbre encore devant la vague et que les fruits étaient plus meilleurs que l'âge de la connaissance du bien et du mal. Donc ils étaient prêts à aller manger et Dieu a fait descendre les chérubins qui ont bloqué le chemin. Et ce chemin de la connaissance de la vie c'était là qu'il était au milieu du jadeh. Sa vie au milieu du jadeh. Avec elle, il voulait prendre le chemin par le ciel. Alléluia. C'était le chemin par le ciel pour aller manger. Mais Dieu dit non, vous ne pouvez pas aller au ciel comme ça sans la mort parce que vous avez mangé quelque chose qui va vous amener à mourir. Donc pour arriver à ce type de vie il faut passer à la mort. Donc pour ne pas arriver là-bas pour manger et vous allez vivre dans le paradis tout vieux avec le péché il faudrait que vous mouriez sur cette terre et que lorsque vous serez avec moi dans le royaume vous allez manger l'art de vie et pour les empêcher il a envoyé deux chérubés avec le péché et que les ADM ont eu peur ils se sont plus approchés et là avant et ce chemin-là c'est ce chemin-là le Seigneur a pu pour bénir Alléluia c'est le chemin que Jésus a pu pour bénir vers nous et c'est le même chemin que nous avons prend qui dit je sais le chemin la vérité et la vie nul ne peut pas aller au cœur que pour nous Alléluia je pense que vous avez bien compris la parole au ciel au ciel nous verrons les anges Alléluia au ciel nous verrons les anges dans Daniel chapitre 9 verset 21 Alléluia soyez rapides donc si quelqu'un a vu nous fait la lecture Daniel chapitre 9 je suis à la page à partir du verset 21 il est écrit Daniel 9 verset 21 je parlais encore dans ma prière que l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approchait de moi d'un vol rapide au moment de l'offron du soir Alléluia la vie nous a révélé deux noms de deux anges Alléluia et si vous n'attendez d'autrement quelque part en tout cas la vie ne m'a pas encore dit les deux noms que la vie nous a révélé Gabriel et Michel Amen et quant à Gabriel Gabriel la vie déclare que c'est lui l'ange qui se tire devant le Seigneur vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 1 et vous allez comprendre le roi de Gabriel Luc 1 19 et Luc 1 26 je veux qu'on lise Alléluia parce que il y a des personnes qui ne savent pas et qui on va profiter Luc 1 19 je fais la lecture l'ange lui répondit je suis Gabriel Alléluia je me tiens devant Dieu j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne main Amen Dieu n'aimé nous allons partir dans le ciel Amen où nous allons voir Gabriel et tu verras Michel et quel est le roi de Gabriel 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 c'est l'homme qui se tient devant le Seigneur 24 heures sur 24 heures Alléluia jour et nuit un an sur un an éternité et l'éternité et Gabriel lui son homme le Gabriel c'est un porte-parole et le porte-parole de Dieu Alléluia c'est Gabriel qui me tient sur la terre et il se présente aux hommes et il vit ainsi par l'éternité c'est Gabriel qui apparaît à Moïse il faut que quelqu'un comprenne que je vous ai dit à enseigner que Dieu n'est pas descendu sur le monde comme on dirait dans la montagne ou dans le bûcheur Adam le père n'était pas descendu c'était l'an de Gabriel qui était venu il a dit je suis l'éternité quand l'an il descend parce qu'il parle au nom du père il ne parle pas que je suis Gabriel et Dieu m'a dit que de l'éternité dit que et que si tu n'as pas marché comme ça voilà l'an de ce que l'an il vient il parle comme Dieu lui-même est présent il dit Moïse le lieu où tu te tiens est-il le seul je suis le lieu de tes pères Abraham Isaac et Jacob Alléluia et quand vous lisez bien vous allez voir qu'à la suite il dit l'an de l'éternité parlant à Moïse est-ce que Dieu est un ange mais il prend l'engard comme Dieu lui-même ça veut quoi vous voyez quand nous avons l'esprit de Dieu nous prophétisons nous ne disons pas que Dieu m'a dit ne t'a dit que ainsi que là c'est des paroles qu'on peut dire que j'ai reçu un message à Dieu mais quelqu'un qui est poussé par son esprit il peut dire à un pionnière à son père à sa mère mon fils mon fils somme de vie l'étoile est pris est-ce que le petit l'a fait dire à son âge par-bas comme sa jeune fils c'est parce que l'esprit de Dieu bat c'est comme ça les anges parlaient Alléluia Dieu est net et je vais vous montrer comment Dieu est descendu sur la terre Dieu est descendu sur la terre c'est le monstenaï parce que Dieu ne descend pas seul Gabriel est sans seul Alléluia mais quand Dieu descend on appelle l'éternité il est désarmé il est désarmé il est désarmé il est désarmé sur le mont Sinaï le père voulait voir Dieu il dit Moïse ce Dieu dont tu parles on veut le voir il est où ? il est où ? tu vois tu viens tu vois oui on voit la fumée là-bas mais écoutez il est où on veut le voir Moïse batait sur la montagne Alléluia il rencontrait Dieu mais le père voulait voir Dieu Amen et Dieu va descend cette fois-ci il dit pour Dieu que je vais descendre mais je descendrai avec mon armée c'est comme vous lisez la Bible la Bible dit que l'éternité des armées pourquoi l'armée ? parce que l'armée était née d'Apocalypse les anges que tu as choisis comme des soldats sont des myriades et des myriades une grande armée qui couvre le monde une grande armée qui couvre le ciel nous allons partir dans le ciel nous allons voir des anges les différents types d'anges comment ils sont comment ils sont payés leur nom leur puissance leur pouvoir leur autorité leur adoration et Dieu est descendu sur le mont Sinaï la montagne a tremblé Dieu a apparu dans le feu il y a eu des trompettes sur la montagne Dieu est présent Alléluia quand Dieu vient il n'est jamais seul Dieu vient avec son armée quand Jésus est né la vie déclate il y a eu une multitude de grâce une multitude de grâce une multitude d'anges dans le ciel ils ont commencé à chanter Jésus Christ ne peut pas se déplacer seul Alléluia pour annoncer sa naissance un tel pépé dans la crèche l'armée céleste est venue chanter Alléluia nous verrons aussi les anges Gabriel est devant la voix de Dieu il est là Gabriel c'est un évangéliste Gabriel c'est un prophète Alléluia un évangéliste c'est lui qui a annoncé la bonne hiver à Marie un prophète c'est lui qui a expliqué la révélation la vision à Daniel Daniel ne comprend pas le songe maintenant il dit Daniel Gabriel n'explique plus la vision et Gabriel va consulter l'expliquer la vision les anges parmi les anges il y a des évangélistes parmi les anges il y a des pasteurs parmi les anges il y a des prophètes des approches il faut se tâler en eux les anges les apôtres accompagnent le mystère des approches les anges docteurs accompagnent le mystère des docteurs les anges prophètes accompagnent le mystère des prophètes les gens évoluent accompagnent le mystère des prophètes Alléluia c'est comme ça Dieu les interdit de l'OMSU et parmi ces anges il a fait une armée quelqu'un me disait que Dieu savait t'es parti à un séminaire une question on peut dire question piège mais au même instant ce qu'est-ce qu'il m'a donné la réponse à un séminaire où j'ai parlé de Satan et le gars il savait que c'est pas pour me me prendre un piège mais le diable aussi il voulait que cette question soit posée pour que je sois dans la confusion pour que le diable se réjouisse on me pose la question pendant les questions c'est la question nous-mêmes on se posait souvent bon prophète je voulais savoir Dieu nous sait que Satan est mauvais avec toutes ces choses-là et gare le monde entier et puis il a créé Satan et aujourd'hui là on souffre pourquoi il a créé mais il n'est pas le créé pour faire toutes ces choses-là on me pose cette question-là mais il dit quoi Alléluia et Dieu me dit il me le dit que moi je suis Dieu tout ce que je fais je le fais avec ma sagesse et mon intelligence moi que je créais Satan et je savais que dans le ciel je suis dans le ciel de paix j'ai créé aussi mon armée Alléluia là c'est quelque chose pour l'armée j'ai créé mon armée pourquoi c'était pas parce que Satan a été créé que Dieu au moins que Satan a été réveillé qu'il a eu l'armée l'armée du Céleste existait Dieu a créé Satan il l'a fait mais Dieu qui connaît il n'a pas créé Satan pour faire le mal mais Satan lui-même selon la Bible Ézéchiel 14 Ézéchiel 14 et Ézéchiel vient d'utiliser Satan lui-même a ressenti en lui l'orgueur et il a eu le désir de prendre la place de Dieu Dieu n'a pas créé pour qu'il prenne sa place mais Dieu n'a pas créé Satan il n'a pas créé la beauté parfaite à imaginer quelque chose c'est vrai que il s'entend de créer ses essais mais il faut que je crée une armée autour de moi Alléluia il faut que je crée une armée autour de moi et parmi les anges il a créé il a pris un homme qui a la capacité et l'autorité de diriger l'armée il a choisi Michel Michael Alléluia comme l'armée le chef général de l'armée Michel Alléluia il a tenu des milliards des milliards des milliards d'anges et il est devant de tous les hommes et pendant la guerre dans le ciel c'est Michel qui a confronté qui a fronté Satan Dieu s'est venu au droit le fils était là Alléluia le fils était là pour mourir Satan donc il n'est rien devant moi mon petit rêve qui se calme la armée Michel s'est élevé Michael s'est élevé Michel s'est élevé il a commencé Michael